en arrivant directement de Paris à 8h30 du matin dans un café à Tunis et moi arrivant de Djerba à 7h30, il n'était pas bien réveillé parce qu'il s'est arrivé à 14h du matin pour venir en France, il était fatigué, il m'a invité à un colloque qu'il animait donc c'est un ami depuis X temps à Paris et il m'a rappelé que j'étais le premier à l'avoir invité à la télé en 2010 sur France 24, mais c'était en langue arabe et aujourd'hui il est un peu gêné parce qu'il va parler avec moi en français, mais je lui dis finalement que c'est complémentaire l'arabe au français Mon invité c'est Alstraf Ayed, économiste et PDG du cabinet de conseil Altavo Partners Bienvenue mon ami Merci, merci Tof, toujours un plaisir Alors quand on dit blockchain, tout le monde comprend ? Je pense que le concept est encore un tout petit peu flou pour une bonne partie du public Le concept est encore un peu entre guillemets confidentiel, c'est à dire il tourne et on en parle dans les cercles professionnels Mais c'est un concept qui va finir par toucher toute notre vie et notre quotidien tous les jours Et je pense que le public devrait s'y intéresser Il faut se dépêcher ? Il n'y a pas le temps ? Non, parce que ça va trop vite en fait, on est dans une vitesse exponentielle D'abord de l'évolution de la technologie en général, mais aussi de son impact économique C'est à dire de la part de la richesse créée avec ces nouvelles technologies, ces nouveaux concepts Ces nouveaux concepts peuvent être un peu orthogonaux par rapport à ce que nous vivons tous les jours Parce qu'ils apportent des use cases, des cas d'usage différents de ce qu'on a l'habitude de faire Parce qu'il faut expliquer par exemple aux gens que pour faire un virement ou un prélèvement On n'a plus besoin entre deux banques d'avoir une caisse de compensation Pire que ça, on n'a pas besoin pour faire un virement entre toi et moi d'une banque Lorsqu'on dit ça au public, comment vont-ils le croire ? Et comment vont-ils l'imaginer ? Et en effet, il y a des technologies sous-jacentes qui sont en train d'émerger Qui sont en train de s'affirmer progressivement Qui vont avoir un impact économique considérable Sur toi, sur moi et sur les institutions Tant publiques que privées qui gèrent nos vies au quotidien Où en étant nous aujourd'hui de la crypto-monnaie ? Aujourd'hui, les crypto-monnaies, enfin c'est des monnaies privées je dirais Elles ne sont pas reconnues par les banques centrales En tout cas, il y en a quelques-unes qui commencent à les reconnaître Mais un peu du bout des lèvres, etc. Parce qu'il y a des contraintes et des enjeux d'un point de vue juridique Et d'un point de vue technique à résoudre d'abord Mais surtout la problématique pour les reconnaître Reconnaître la valeur légale d'une monnaie C'est son adossement à des actifs derrière Et aussi comment pour une banque centrale Pouvoir activer les relais de la politique monétaire C'est-à-dire agir sur la masse monétaire en circulation Lutter contre l'inflation Ajuster le taux de directeur Tout en ayant une part de la masse monétaire Qui échappe à mon contrôle en tant que banquier centrale En octobre dernier, j'étais dans un colloque Le gouverneur de la Banque de France, on présente de Christine Lagarde Du gouverneur de la Fed, etc. Disait, pour nous, ne me parlez pas de crypto-monnaie Pour nous, les crypto-monnaies, ça n'existe pas Pour nous, ce qui existe, c'est des crypto-actifs C'est-à-dire des actifs numériques Qui ont peut-être une valeur monétaire Mais des crypto-monnaies pour nous, ça n'existe pas Et puis, de toute manière, il y a les monnaies digitales De banques centrales qui sont en train d'émerger C'est des projets dans le pipe Toutes les banques centrales sont en train de les préparer Parce qu'elles ont besoin de garder la main Et sur les relais de la politique monétaire Il faut préparer tout un public A l'intelligence artificielle Principalement dans le domaine économique et financier Il faut faire vite Pas uniquement dans le domaine... Surtout Je pense que ça, c'est le domaine qui va être touché Un peu de plein fouet Et vraiment rapidement Nous ne parlons pas de dans 3, 4, 5 ans Nous parlons maintenant tout de suite Ce que je disais dans le colloque d'hier Tu étais présent Il faut que le minimum Il faut que chaque chef d'entreprise Forme à quelques heures de formation Ne serait-ce que e-learning Ses cadres dirigeants autour de lui Autour de la blockchain Autour des crypto-actifs Autour de l'intelligence artificielle C'est le minimum Parce que sachant la vitesse à laquelle Le monde dans lequel nous vivons Est en train d'évoluer C'est presque une faute professionnelle Du chef d'entreprise De n'importe quel cadre dirigeant Qu'il soit lui-même Propriétaire de l'entreprise Ou simple salarié Ne pas former Et ne pas se former lui-même Et ne pas former Et s'entourer par des gens Qui sont formés Et conscients des enjeux C'est une faute professionnelle Et au niveau de l'enseignement Il faut le faire aussi ? Au niveau de l'enseignement Il faut que nos professeurs S'en rendent compte Qu'avec l'intelligence artificielle générative La compétence clé Sur laquelle il va falloir Former et évaluer les étudiants Ou les apprenants en général Ce n'est plus la capacité A répandre aux questions Mais c'est la capacité A poser les bonnes questions Puisque de toutes les manières Si vous ne posez pas Les bonnes questions Vous ne risquez pas D'avoir les bonnes réponses Je ne sais pas Si je pose de bonnes questions En tout cas The Beatles Let it be Let it be Merci Merci Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada